Bonjour ou bonsoir à tous les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme d'habitude, ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo masterclass, une vidéo incroyable, car j'ai en possession le générique entier officiel de la saison 4 de Foot2Rue. Oui, vous avez bien entendu. Donc avant de vous montrer ce générique, je vais vous parler de l'application Oku, donc comment y accéder, comment regarder la saison 4 de Foot2Rue en avant-première. Donc si vous ne savez pas et vous n'êtes pas au courant de comment regarder cette saison dès le 4 février, je vous conseille de regarder la vidéo en entier. De plus, après le générique, je vais vous montrer un extrait où on entend la voix de Petit Dragon et des Bleus. Donc si vous êtes intéressé par leur voix, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Également, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo sur la saison 4 de Foot2Rue. En plus, les gars, c'est gratuit vraiment. Abonnez-vous, ça vous prend deux secondes. Et vraiment, moi, ça me fait trop plaisir. Je compte sur vous. De plus, pour le pouce bleu, c'est exactement pareil. Ça vous prend une seconde. Ça me fait grave plaisir. Et vous, ça vous coûte juste une seconde. Donc vraiment, les gars, bombardez le compteur de pouces bleus pour le générique de la saison 4. Donc, on est directement parti pour la vidéo. Let's go ! Tout d'abord, je vais vous parler de l'application Oku. Et surtout, je vais vous montrer comment y accéder. Donc, je vous ai mis une cam sur mon téléphone. Donc, il faut savoir que je suis sur iPhone. Mais sur Android, c'est exactement pareil. Vous allez sur le Play Store. Moi, je vais aller sur l'App Store. C'est mon application pour télécharger des applications. Et je vais tout simplement taper Oku dans la barre de recherche. Donc, OKOO, tout simplement comme cela. Et je vais aller sur l'application avec le logo violet Oku. Donc là, vous téléchargez. Moi, je l'ai déjà téléchargé pour essayer, tester et pour regarder un peu le contenu qu'il y avait sur Oku et pouvoir vous expliquer mieux. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a plein de séries. Donc d'ailleurs, il y a Albator, il y a du dessin animé de malade. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, le jour de la sortie de la saison 4 de Foot de Rue qui est le 4 février, vous irez dans la barre de recherche et vous taperez Foot de Rue ou Foot de Rue saison 4. Et vous aurez directement la saison 4 avec tous les épisodes en avant-première. Sachez aussi que le jour de la sortie de la saison 4 de Foot de Rue, je mettrai un lien sous cette vidéo. Ce sera le premier lien. Et tout simplement, vous cliquerez sur le lien et vous arriverez directement sur la saison 4 de Foot de Rue. Donc, si vous ne voulez pas vous emmerder, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et voilà, ça fait plaisir. Et maintenant, les gars, directement, on va passer à la chose que vous attendiez le plus pour cette vidéo, c'est le générique. Je l'ai en entier et je vous le montre tout de suite. Foot de Rue Ok, vous prenez pas la tête sur WOM, les gars, je suis que de passage, je suis venu tout prendre avec ma bande, me partent pas d'âge, le ballon à mes pieds, c'est la seule façon pour que je me libère. Dans mon quartier, on m'appelle Petit Dragon. Foot de Rue, c'est comme ça, Foot de Rue, Foot de Rue, c'est comme ça, Foot de Rue. Yo les cartooners, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. Merci Romain de m'avoir invité sur ta chaîne. Le générique est insane. Franchement, plus j'écoute le générique, plus je commence à le kiffer. Au début, j'avais un peu de mal avec certains personnages des bleus, mais finalement, ils ont tous un flow. Dis-toi que même Franck, avec son gant de baseball, je l'aime bien. Dans le générique, on peut aussi voir le retour de Rue et de Jérémy. Jérémy, il a un flow de malade. Franchement, la nouvelle équipe des bleus va avoir du mal à gagner parce que Jérémy, il a l'expérience. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Dans le générique, on peut voir des anciens lieux de foot de rue et j'espère aussi qu'on pourra voir des anciens personnages. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir les épisodes sur la plateforme au coup. Ça va être incroyable. Foot de rue et de retour. C'est tout ce que j'avais à dire. On a fait aussi une vidéo sur ma chaîne avec Romain. Allez la voir juste après celle-là, bien sûr. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayo, Nara, je te laisse la place Romain. Et oui les frérots, je ne vous avais pas prévenu en début de vidéo. C'était une petite surprise les gars qui accompagnaient le générique. Alors, vous avez kiffé le petit passage avec Andes ? Ça fait plaisir. Le premier invité sur la chaîne, le boss. Tout simplement, le boss. Bon, moi en ce qui concerne le générique, pareil, j'aime beaucoup. La musique, elle rentre dans la tête. Franchement, foot de rue, c'est comme ça. Ça va rentrer dans la tête. Et voilà, dans l'ensemble, j'aime bien. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez du générique. Bon, maintenant, j'ai un petit extrait vidéo à vous montrer. Donc, c'est tout simplement la pub annonce officielle de la saison 4 de foot de rue qui est passée sur France 4. Et on entend la voix de Petit Dragon et de son équipe. Donc, je vous mets la petite vidéo. Donc, désolé de la qualité. Je vous la mets par honte tout de suite. Les bleus, avec moi ! Un rose pour les trois ! Donc, voilà. Désolé de la qualité. C'est un abonné qui me l'a envoyé. Merci à toi, d'ailleurs. Si tu passes par là, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Donc, comme vous avez pu le voir, en tout cas sur le court extrait, Petit Dragon n'a plus la même voix qu'avant. Donc, on ne peut pas trop savoir vraiment avec ce tout petit extrait. On verra bien. Mais j'ai quand même l'impression que ce n'est plus Pascal Chemin qui double Petit Dragon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur sa voix. C'est encore une voix d'enfant. Mais bon, il faut savoir qu'il a encore 11 ans. Donc, c'est compréhensible. Je voulais juste faire un petit rappel vite fait de l'intrigue de la saison 4 de foot de rue pour ceux qui n'auraient pas encore suivi. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est Petit Dragon qui voudra participer aux qualifications pour le Mondial. Cependant, il a 11 ans. Donc, tout le monde dit qu'il est trop petit et trop jeune. Donc, c'est pour ça qu'il décide de monter sa propre équipe puisque personne ne veut de lui dans son équipe. Et donc, il va affronter plus de 20 équipes pour pouvoir se qualifier au Mondial. Et on verra ça dans la saison 4 de foot de rue. Bon, ben voilà, les gars. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le générique vous aura plu. J'espère que l'intervention de Hans vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, les gars. Je compte sur vous. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501